Je suis très fascinée pour le lieu, pour Cléchy-Montfermeil, parce que c'est un lieu un petit peu détaché de la ville de Paris et pour ça c'est plus fascinant, c'est un petit peu différent et il y a gens qui viennent de tous les lieux du monde. C'est pour ça que c'est exotique et ils nous semblent curieux. Parfois je vois des femmes, des gens qui ont des vestiments fantastiques, très différents, un petit peu exotiques et nous voulons une gare qui se semble un petit peu à la genre de Cléchy-Montfermeil, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'exotisme, mais dans le même temps très près de les gens. C'est une gare comme ça. La gare à l'extérieur, c'est un lieu public avec une grande toiture, avec des espaces pour se promener, parler, se soyer et vendre quand il y a le marché. Mais dans la toiture, il y a comme une bouche qui t'invite à l'intérieur et à l'intérieur on trouve la gare. Et à la gare, quand on commence la descente dans l'escalier, on voit une grande, grande salle unique avec tous les escaliers et les passagers qui vendent et viennent. C'est un petit peu comme un lieu théâtral. C'est un lieu unique avec une enveloppe colorée et avec de la lumière naturelle. C'est comme une grande salle, une grande salle qu'on dit « salle de balle ». C'est une salle pour se trouver. Il ne peut pas avoir l'impression que la gare c'est un lieu souterrain et anonyme. C'est un lieu fantastique comme magique pour se trouver avec les autres. Premièrement, ça va permettre aux gens d'aller travailler dans des endroits qui n'étaient pas accessibles pour eux avant et de rentrer chez eux plus rapidement et en envie d'améliorer leur vie de jour à jour. Et on espère aussi que l'insertion urbaine de la gare va faciliter la vie du quartier aussi, par le souci qu'on a mis dans la composition des espaces publics. Et aussi de donner en identité et de faire que Clichy et Montfermeil font partie aussi du Grand Paris. Merci. Merci.